Le ciel s'écarte encore au-dessus des rues. On va chercher soleil d'une heure à rapporter à l'appartement. Il faudra voir un paysage dans les chaises, à la table, comme porter le ciel à son ongle. Le surgissement est devenu la trame. On cherchera l'allégorie de notre temps dans sinon l'algorithme cruel, absurde, de juste un virus. On voudrait bien qu'il y ait eu énigmes avant l'arbitraire réponse. Et si la pierre du temps semble s'être brisée, que ce soit un rappel sans doute à la délicatesse, la fragilité, nous permettre de remonter à notre vulnérabilité d'oisillons, qui découvre dans son cœur, le cœur des autres, la teneur de ses forces, comme l'auteur ne remercie pas pour l'écriture, mais de tant aimer écrire. La tristesse aussi, parfois, est un masque qui protège d'une tristesse plus grande. Et si le réel est cette peinture récente, l'époque n'est plus qu'un réalisme, de plus ou moins collé à ce qu'on attendait d'elle, du réel. S'il fouette chez soi, chez soi, chez soi aussi dans son corps, ce corps, chez soi dans l'époque. Triviale mais cruciale, Trinité. Oraisons funèbres en petits comités restreints, non morts. Trop réaliste, réel, nous attend, figé. Le ciel est son grand instrument de silence. On voudra que le réel change de réalisme rapidement après. Que le temps ne revienne pas indemne. Qu'il évite sa bobine avec un peu plus de nuance, fleur de pierre. On fera plus attention à comment on rencontre l'autre, n'importe quel Christ. Sachant bien que le réel nous rassemble dans sa banalité, mais aussi dans son grand feu. On se promet donner l'amour et seulement après, décliner nom, prénom. Et prenant garde à nos saluts, on verra aussi comment prendre soin de nos adieux. Il faudra laisser visible la césure, sous apparemment le même temps continué. On enseignera l'étrange rythme des ciels qui changent.